Hello tout le monde, c'est l'Estat Park, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CinémaKDR12 pour mon second tutoriel faire un logo ou un... ou un écran, enfin un fond d'écran, bon ça c'est plus un logo qu'un fond d'écran on va apprendre à faire ceci, un peu dans le genre donc on va commencer tout de suite, on fera les paramètres de rendu à la fin de la vidéo vous allez commencer par créer un cube sur ce cube vous allez cocher biseau, dans objet, biseau ici vous allez mettre 5 et ici vous allez mettre 1 voilà donc rayon du biseau 5 et subdivision du biseau 1 ensuite vous allez créer trois cylindres, enfin un cylindre vous l'augmentez ce sera un petit peu plus haut, donc ça sera haut en bas, vous ne le quitterez pas et vous allez l'augmenter un petit peu en diamètre vous sélectionnez le cylindre, vous faites CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V pour créer deux autres cylindres donc je les mets en bas pour m'en sortir ensuite vous allez prendre un cylindre, n'importe lequel, en rotation P, vous allez mettre 90 degrés 90, vous allez sélectionner un autre cylindre et en rotation B, 90 ce qui vous donne un truc comme ça pour l'instant ce qui va servir à faire les trous donc ensuite vous sélectionnez vos trois cylindres donc voilà vous appuyez sur la touche C ensuite vous faites clic droit sur ça là clic droit et vous allez sur connecter plus supprimer vous allez dans la petite fleur et vous allez aller sur boulaine vous faites glisser le cube jusqu'à ce que la petite flèche soit en bas comme ceci et le cylindre, vous allez le glisser en dessous le cube jusqu'à ce que la petite flèche aille vers la gauche voilà ensuite vous faites le petit moins vous cliquez sur boulaine vous faites C petit plus le cube vous le sortez vous ne sortez que le cube et vous allez cliquer sur boulaine et vous faites supprimer ce qui vous donne maintenant le cube avec le trou à l'intérieur donc voilà à quoi ont servi les cylindres ensuite vous allez créer des cubes un autre cube on va les transformer en rectangle d'à peu près cette épaisseur là donc cette épaisseur vous mettez 40 allez vous mettez en taille X vous mettez 40 ensuite pour l'épaisseur de ce côté vous mettez allez 300 300 euh là j'ai mis 30 000 excusez moi 300 et comme ceci vous mettez et en taille Y vous mettez aussi 300 donc voilà vous vérifiez bien qu'il soit bien centré c'est nickel vous mettez le cube en bas pour vous en sortir vous faites pareil ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v pour créer deux autres cubes vous allez faire exactement pareil avec le cylindre vous en sélectionnez un désolé en taille H vous mettez 90 degrés vous sélectionnez un autre et en taille B 90 degrés donc voilà ça vous donne ceci maintenant ce qui va servir à découper là où il y a les rectangles vous sélectionnez vos trois cubes vous cliquez sur la touche C enfin vous appuyez sur la touche C vous cliquez droit connecter plus supprimer ensuite vous allez créer c'est pas là un boulaine encore vous allez glisser le cube jusqu'à ce que la petite flèche soit en dessous donc pour le mettre sous le boulaine et les cubes 4 vous allez le mettre pareil jusqu'à ce que la flèche soit à gauche comme ceci vous faites le moins vous cliquez sur le boulaine vous faites C vous faites le petit plus vous sortez le cube à les cubes 4 et vous supprimez le boulaine voilà maintenant ça vous donne le cube comme ceci alors ensuite vous allez aller là-dessus on va lui donner une petite couleur pour vous en sortir vous verrez après pourquoi voilà vous vous pourrez une couleur blanche enfin là voilà c'est juste pour histoire de pour vous en sortir vous allez aller là-dessus vous cliquez ici à gauche ce lit code sélectionné les carrés donc pourquoi est-ce qu'il y a tout ça alors là je ne sais pas alors je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'il y a tous ces petits trucs là voilà on va faire sélection par anot je ne sais pas ce que ça va faire voilà donc vous faites il va falloir tout sélectionner en fait donc vous cliquez sur un truc vous tenez shift vous cliquez donc vous tenez tout en shift qu'est-ce que vous ayez tout sélectionné donc peut-être qu'il y a rien tout sélectionné d'un coup moi je connais pas bon ça prend deux minutes de plus mais voilà vous sélectionnez vous tenez toujours shift et vous cliquez sur tous les sur tous les trucs hop là pareil ah il faut pas oublier le petit truc du milieu que j'oublie j'oublie sur les quatre ah ensuite on fait pareil sur le d'en bas voilà exactement pareil sur celui-là bon peut-être que je me fais chier peut-être qu'il y a une technique pour tout sélectionner d'un coup je sais pas ça prend une minute de plus une minute en fait je suis voté pour ça donc voilà là vous avez tout sélectionné vos phases ensuite vous faites vous en avez oublié une je suis quand même tout revérifié si je n'en ai oublié aucune non j'ai pas oublié non j'ai pas oublié ensuite vous faites clic droit sur n'importe quoi clic droit et vous faites extrusion extrusion désolé et vous allez cliquer en bas sur appliquer je vous l'ai juste à combien de temps j'en suis ici ok donc voilà ensuite vous allez créer un petit cube qui va se mettre à l'intérieur donc voilà pourquoi je vous ai dit de mettre une couleur parce que sinon on faisait pas la différence donc c'est sélectionner votre cube que vous venez de créer vous allez regarder dans un coin là vous voyez ce petit truc donc vous cliquez sur la petite souris pour enlever le truc pour découper et vous allez appuyer donc vous allez sélectionner les cubes que vous venez de créer vous allez cliquer là dessus pour le rapetissir pour le rapetissir et vous le rapetissir vous le voilà jusqu'à ce qu'on ne voyait plus l'angle parce que sinon c'est plus c'est pas joli donc là on le voit on le voit on le voit on le voit plus cliquez sur la souris donc voilà ensuite vous allez recréer donc pareil donc là c'est exactement pareil qu'au premier donc on va recréer des cylindres je crois que je vais les laisser comme ça j'ai la flemme de les agrandir allez on va les laisser comme ça pareil vous mettez en bas vous faites CTRL-C CTRL-V CTRL-V pour en créer 3 donc je vais aller un peu plus vite où les ah non voilà en fait donc voilà ensuite vous en sélectionnez un vous mettez en rotation H 90 degrés non c'est pas la rotation H en rotation P ah oui c'est vrai à ce moment là ça marche pas donc du coup vous sélectionnez votre cylindre vous allez aller sur les flèches qui tournent donc vous prenez la rouge et vous allez descendre jusqu'à que ça se rapproche de 90 degrés donc voilà 90,1 donc ne vous inquiétez pas ça n'a pas beaucoup changé vous en sélectionnez un autre vous faites pareil jusqu'à 90 à peu près et 89,3 et bien celui d'en haut il est déjà mis je crois voilà donc là je ne les ai pas fait beaucoup dépasser mais bon c'est pas grave donc ensuite vous faites pareil vous sélectionnez vos trois cylindres vous cliquez sur C vous faites connecter plus supprimer vous allez dans la fleur vous créez un boulaine le cube le cube vous faites glisser sous le boulaine le cube voilà le cube là on a sélectionné vous glissez sous boulaine et les cylindres 3 vous glissez jusqu'à ce que la flèche soit à gauche sous le cube vous faites pareil vous sélectionnez vous faites vous bouleine vous faites C vous faites plus vous sortez le cube euh ouais attendez vous sortez le cube vous faites moins et vous supprimez le bouleine ce qui donne rien du tout pourquoi pourquoi ça ne donne rien du tout peut-être que je suis trompé de manier donc on ne fait plus ça en précédant jusqu'à ce qu'il reste voilà donc on les sélectionne ensuite on fait C clé droit connecter plus supprimer il faut créer non pas ça on crée un bouleine on fait glisser le quel cube on va faire glisser on va essayer l'autre cube donc le cube que vous avez créé le cube 1 vous le faites glisser sous bouleine et les 3 cylindres vous faites la flèche de gauche sous le cube 1 ah donc voilà ça marche donc vous faites moins vous sélectionnez bouleine vous faites C vous faites le petit plus le cube 1 vous le sortez et vous supprimez bouleine et les 3 cylindres donc voilà ce que ça vous donne maintenant donc on va refaire une dernière fois ce qu'on a fait mais avec encore des rectangles plus fins donc ça donne un aspect joli après vous n'êtes pas obligé de le faire celui-là alors pareil alors pareil là on va mettre 50 en taille Y en non en taille X on va mettre 10 en taille X vous mettez 10 en taille Y vous mettez 300 et en taille Z 300 vous faites vous faites le cube 2 vous faites CTRL C CTRL V CTRL V pour en recréer 3 vous en sélectionnez 1 en rotation H vous mettez 90 donc je pense qu'on va pas encore on va pas pouvoir encore voilà tout pour me faire chier quand je fais des vidéos donc vous en sélectionnez 1 et vous mettez à 90 à peu près comme tout à l'heure 90 sur 8 et on va laisser vous en sélectionnez 1 voilà et on va non pas comme ça non pas comme ça ah oui donc à peu près présent précédent et vous allez prendre l'anneau vert et vous allez faire 90 degrés même plus simple franchement Lilas c'est répétitif mais il est vraiment assez simple et ça donne un joli résultat donc voilà vous re-sélectionnez vos 3 cubes vous faites C clic droit connecter plus supprimer vous créez un boolein vous sélectionnez le cube 1 vous le glissez sous boolein quand la flèche est en bas le cube 5 vous faites pareil la flèche à gauche en sous cube 1 vous faites le petit moins boulein vous faites C vous faites encore le petit plus le cube 1 vous le sortez et vous supprimez boulein et cube 5 hop donc voilà hop ensuite nous allons donc on va s'attaquer maintenant à l'esthétique je fais là combien j'en suis deux minutes ok donc à l'esthétique à l'esthétique désolé vous allez faire une petite réflexion donc réflexion texture fresnel 50% d'intensité et 50% d'intensité fresnel ensuite vous allez faire exactement pareil mais avec du noir donc couleur du noir réflexion 50% texture fresnel donc c'était 50% et vous allez glisser là-dessus hop donc voilà hop ensuite on va pouvoir euh donc la sphère du milieu mais avant de créer la sphère vous allez dans le petit cube vous allez sélectionner plan vous allez dans mot graph mot graph cloner vous glissez plan sous cloner donc voilà ensuite euh vous allez cliquer sur le cloner donc faut pas s'embrouiller on va le monter hop donc vous sélectionnez cloner vous allez dans la mode linéaire vous mettez répartition sur une grille quantité vous mettez 4 euh pas 40 4 ensuite taille vous mettez 1250 ensuite la colonne du milieu 0 et 0 et à côté vous mettez 4 et vous mettez 840 non c'est pas 4 c'est 3 voilà 3 et 840 ensuite vous le montez vous le montez hop vous allez créer une texture avec du blanc ça va être pour faire de la lumière et de la luminescence vous cochez luminescence vous appliquer cette texture à ça ça va vous faire permettre de faire des des assez jolies reflets sur la boule qu'il va y avoir au centre ensuite vous créez une sphère vous cliquez sur l'icône pour la grossir jusqu'à ce qu'on est jusqu'à ce qu'elle ne touche plus qu'elle ne touche rien du tout donc on va dire là elle touche comme ceci voilà on va créer une texture pour cette boule donc vous faites comme vous voulez moi je vais mettre allez ça on va mettre un peu plus plus clair allez rose on va voilà là vous mettez réflexion pareil 50% d'intensité texture fresnel 50% d'intensité j'essaie de pas dépasser 20 minutes vous quittez vous appliquez sur la sphère donc ça vous donne des petits effets assez sympa grâce à la lumière qu'il y a au dessus et donc ensuite on va créer un petit texte donc mot grave mot texte hop 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 je vais mettre je vais mettre blast comme blast on s'en fout vous voyez ce que vous voulez allez je vais mettre tuto 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 comme tous les mecs qui font du tuto design tuto couverte et viso couverte et viso objet police je vais mettre ma police préférée donc c'est slant slant si vous voulez en télécharger vous allez sur ben je sais plus quoi c'est facile c'est facile vous mettez 10 pardon 10 de profondeur ensuite vous allez créer une dernière texture moi je vais mettre du violet avec du violet et vous mettez réflexion non on va pas mettre de réflexion on va mettre de la lueur on va mettre un petit côté flashy donc vous glissez le violet et le noir donc les deux ensuite vous prenez le violet vous mettez à droite pour qu'il y ait le noir et la texture noire et la texture violet vous cliquez sur la texture violet vous allez dans limiter à la sélection vous mettez c majuscule 1 voilà c'est ce qui donne ça à peu près donc c majuscule 1 donc c majuscule 1 le texte on va le rapetisser puisque on va il est où ? il est là il est là hop hop on va pouvoir se rapprocher vous allez le coller il faut qu'il soit un petit peu collé à la boule parce qu'on va faire un petit effet arrondi donc voilà il est à peu près collé à la boule vous le centrez on va pouvoir un peu le grossir parce que là il est petit quand même donc voilà ensuite vous allez dans mot graph effecteur simple donc vous mettez le mot vous mettez le mot graph dans simple donc voilà vous faites glisser jusqu'à ce qu'il y a petite flèche dans dessous vous redescendez votre texte votre texte à peu près au centre vous allez aller là dans l'espèce de petit arrondi vous allez cliquer sur enveloppe là donc vous voyez sur l'enveloppe il y a un côté on va se mettre comme ça vous viendra mieux un côté arrondi et un côté plat et bien il faut que le côté plat il soit juste derrière le texte donc pile poil derrière le texte donc voilà on va dire que c'est bon il est pile poil derrière le texte pas pile poil mais bon voilà du coup vous glissez enveloppe sous simple ce qui va maintenant donner un arrondi à votre tuto bon là on va le qui est assez moche donc vous sélectionnez le texte vous le rapet ici c'est un petit peu parce qu'on va un peu plus joli donc voilà ça fait un petit effet arrondi vous voyez là où il y a la sphère donc voilà ensuite on va regarder ce que ça donne voilà c'est assez sympa donc je vais rajouter des choses après c'est à vous de voir donc on va essayer comme ça donc on va faire maintenant les paramètres de rendu vous allez aller sur ici vous allez aller dans sortie donc largeur vous allez mettre 1080 et hauteur vous allez mettre 720 image vous mettez euh bah image courante vous laissez comme c'est image courante vous allez dans enregistrer vous choisissez votre chemin d'accès donc tuto ruto je n'ai pas vraiment on s'en fout vous allez dans format vous prenez jpeg ça dépend de votre ordi donc moi c'est jpeg ensuite vous allez dans anti-reliasing vous mettez wall geometry vous mettez au mieux niveau minimum vous mettez 2x2 niveau maximum 4x4 ensuite vous aurez l'effet de bueur donc ne le désélectionnez pas on va dire ça comme ça vous pouvez quitter et vous appuyez sur l'enveloppe du milieu enfin l'enveloppe l'enveloppe l'icône du milieu donc voilà c'est fini donc ensuite on va pouvoir quitter on va l'enregistrer dans le bureau ok euh c'est pas j'ai enregistré voilà ensuite je vais vous montrer le rendu donc il est là voilà ce que ça donne donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu enfin c'est assez long tuto vous aura plu n'hésitez pas à le liker ça m'encourage car je suis vraiment pas fort en design mais j'espère qu'il vous aura qu'il vous aura plu donc merci aussi de vous abonner ça nous fait vraiment plaisir et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos ciao 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 ciao